bon allez faut trancher maintenant qu'est ce qu'est le mieux guitare acoustique ou guitare électrique générique alors pour choisir il va falloir s'attarder sur les différences qu'il y a entre ces deux types de guitare côté fonctionnement c'est là qu'il y a le plus à dire ce qui sort d'une guitare acoustique ça provient d'une caisse de résonance qui amplifie le son au moyen d'une table d'harmonie c'est donc un fonctionnement mécanique ce qui sort d'une guitare électrique ça provient d'un micro qui capte les vibrations des cordes et qui le transforme en signal électrique qui est ensuite converti en son par un ampli c'est donc un fonctionnement électrique alors du coup cette différence de fonctionnement elle a provoqué des différences de son parce que comprenez bien qu'étant donné qu'une guitare électrique ne sort quasiment aucun bruit tant qu'un ampli n'est pas allumé derrière le son qu'on va obtenir avec une guitare électrique va forcément dépendre de la façon dont on règle cet ampli les différents boutons qu'on va tourner plus d'aigus plus de graves un peu de reverb un compresseur de l'overdrive voilà même si le bois d'une guitare électrique ça joue quand même c'est surtout l'ampli qui va déterminer quel type de son va sortir de notre guitare ça faut l'avouer c'est un énorme point fort de l'électrique par rapport à une guitare acoustique ou même si vous variez votre façon de jouer en attaquant plus ou moins en utilisant la technique du palm mute par exemple bon bah grosso modo c'est toujours à peu près le même son qui sortira d'une guitare acoustique alors calmez vous je vous vois venir les aficionados de l'acoustique c'est vrai qu'on peut mettre des pédales derrière une guitare acoustique et changer son son ce que je défends ici c'est que c'est pas son utilisation première mais tout est possible on est d'accord autre différence entre ces deux types de guitare le prix et oui ça c'est un point fort pour les partisans de l'acoustique pour les petits budgets bas c'est préférable et ça vient plus ou moins directement du fonctionnement qu'on vient de décrire la guitare électrique elle ne se suffit pas elle même en plus de la guitare faut acheter un ampli un câble pour relier la guitare à cet ampli alors que une guitare acoustique bas elle sonne toute seule ok alors là encore je me dois de mettre de l'eau dans mon vin je sais que c'est possible de trouver des kits de guitare électrique plus câble plus ampli à 150 euros un hockey tout comme c'est possible de trouver des guitares acoustiques à 2000 euros mais là on compare de l'entrée de gamme avec du haut de gamme ce que je défends ici c'est que à qualité égale la guitare acoustique coûte moins cher enfin et c'est là mon avis le principal argument qui va trancher entre la guitare acoustique et la guitare électrique le style de musique que vous jouez on ne joue pas les mêmes choses avec l'une ou l'autre de ces deux guitares et même si la seule règle en musique c'est qu'il n'y a pas de règles on peut quand même s'entendre sur le fait que la guitare acoustique elle est plutôt adaptée à des styles comme le classique le folk les balades alors que l'électrique elle marche bien avec des styles comme la pop le rock le métal le grunge le funk etc d'ailleurs moi à ce propos j'ai longtemps défendu l'idée que la guitare électrique ne se jouait pas comme une guitare acoustique mais je trouve que j'avais tort c'est bien à cause du style que la façon de jouer varie pas à cause de l'instrument on ne joue pas du métal comme on joue de la folk mais l'instrument en lui-même au final il a rien demandé bref vous l'aurez compris dans cette éternelle question quel est le meilleur choix entre une guitare acoustique et une guitare électrique il n'y a pas vraiment de réponse ça dépend de vous ça dépend de quel budget vous disposez quel style vous voulez faire au final on se rend vite compte que ce débat n'a pas vraiment lieu d'être puisque comme tout bon guitariste que nous sommes on est plus ou moins condamné de toute façon à s'en acheter une de chaque à partir de là la réponse à la question de départ c'est que t'es plus ou moins condamné de toute façon à s'en vous Sous-titrage FR ?